Bien entendu qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Cependant, dans le cas présent, nous avons cinq témoignages, donc un tiers de l'effectif de la brigade panique de la police midi. Les éléments sont très probants, remontent à plusieurs années déjà, puisque les premiers faits remontent à 2015. Et je pense que par cette mesure intermédiaire, par ce type de compromis, en fait, on ne fait que déplacer le problème. On protège effectivement certains policiers en le déplaçant, mais ne va-t-on pas en exposer d'autres ? Et la question que je me pose, c'est où va-t-on déplacer le commissaire Verouillon ? Un endroit où il n'y a pas de juifs, pas d'arabes, pas de femmes, pas d'homosexuels, puisque ces catégories de personnes sont les cibles de son racisme, de son antisémitisme, de sa xénophobie et de son homophobie.